Jean Charouin, bonjour. Vous êtes le DG de l'ESCA, une grande école de management. Je ne pense pas qu'on ait besoin de la présenter, mais vous êtes l'école, une des écoles pionnières dans le domaine du post-bac. À votre école, elle a toutes les accréditations possibles. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui distingue une grande école post-bac en cinq ans au fond des grandes écoles classiques que l'on connaît, cursus, prépa et trois ans ? C'est quoi la différence aujourd'hui ? Alors, on pourrait analyser la distinction soit par l'entrée, soit par la sortie. Par la sortie, on ne peut pas dire qu'il y ait de grandes différences aujourd'hui, puisque nous adressons à peu près les mêmes besoins des entreprises ou les mêmes besoins de la société en termes de recrutement de compétences et de personnes capables d'accompagner les entreprises dans les grandes transitions à venir, qu'elles soient écologiques, énergétiques, numériques ou sociales et sociétales. Si maintenant on se met sur la partie amont, de toute façon, directement ou indirectement, on s'adresse aux mêmes populations, c'est-à-dire une population de lycéens qui soit va décider de faire un cursus par des classes préparatoires, soit va décider de passer par un cursus plus intégré en cinq ans, éventuellement aussi, en choisissant une voie qui est de plus en plus retenue par certains lycéens, des cycles en trois ans, soit des BUT, soit des bachelors en école de management ou des licences en France et à l'international. Mais la réalité, c'est que, in fine, nous adressons toujours le même objectif, celui des entreprises qui recherchent des compétences. Après, le cursus, lui, va changer légèrement, c'est-à-dire que c'est plus dans la nature du process qu'on va avoir une évolution ou une distinction entre les deux. Dans une école de commerce post-bac, indéniablement, contrairement à un cycle qui serait plus spécifique tel que celui des classes préparatoires, eh bien, on a très rapidement des étudiants qui peuvent s'engager sur un plan associatif, certes, mais aussi sur de nombreuses expériences, qu'elles soient à l'international. Très rapidement, les étudiants à l'ESCA peuvent partir dès la deuxième année sur un de nos campus à l'étranger, voire dans une institution partenaire. Ce sont aussi des formations qui accordent de la place à de la professionnalisation. Donc, plus rapidement, nos étudiants peuvent être dans des conditions professionnalisantes grâce à des stages. Il faut regarder aussi que les meilleures écoles de management post-bac avec des programmes en cinq ans aujourd'hui ont intégré quand même des éléments qui faisaient le succès des écoles qui recrutaient sur classe préparatoire. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'enseignements de mathématiques et d'humanité dans notre premier cycle. Ça peut représenter, langue vivante, mathématiques, humanité, plus de 50% de nos enseignements. – Et puis, presque toutes les grandes écoles qui avaient monté des cursus en cinq ans après bac ont aussi et proposent aussi des bachelors en trois ans. – Tout à fait, tout à fait. – En deux ans. Vous avez parlé de l'international et j'ai dit en préambule que vous étiez un des pionniers des écoles de commerce post-bac. Mais vous avez été aussi un des pionniers sur les campus à l'étranger dont on parle tellement aujourd'hui. – Oui, c'est vrai. Alors, l'ESCA a eu cette approche pionnière de se lancer avec un campus à l'international dès 1993 en Europe centrale, à Budapest. Et puis, une dizaine d'années plus tard, d'avoir un campus à Shanghai en Chine. Et in fine, l'ESCA a été plutôt en avance sur beaucoup d'autres écoles sur le sujet. L'école s'est beaucoup appuyée sur ces deux campus dans le cadre d'expérience internationale. Depuis deux ans, nous avons retravaillé notre copie stratégique en accordant une primauté à l'Europe. Ce n'est pas une façon de se recentrer sur l'Europe et de refuser le reste du monde. C'est de tenir compte des évolutions géopolitiques pour mieux rayonner dans le monde. – Et avec des choix qui ont pu paraître surprenons au départ. Malaga, par exemple. – Oui, alors Malaga fait l'objet d'un choix qui a été longuement mûri. C'est-à-dire que déjà, on souhaitait attirer de plus en plus d'étudiants hispanophones dans nos programmes pour internationaliser nos enseignements. Très naturellement, la zone hispanique s'est avérée opportune. En Espagne, on avait fait une grille d'analyse multicritère comparant six villes, Bilbao, Barcelone, Madrid, Séville, Valencia et Malaga. En analysant l'attractivité économique, le nombre d'étudiants d'Amérique latine, la pression concurrentielle sur place, les facilités logistiques, mais également, je dirais, la qualité de l'accueil des pouvoirs publics locaux. Eh bien, nous avons retenu Malaga. N'oublions pas une chose, c'est que Malaga est aujourd'hui une des grandes plateformes du métaverse, une des grandes plateformes de la cybersécurité. D'ailleurs, Google a installé sa division mondiale à Malaga. – Et avec un petit passage par le Luxembourg aussi. – Voilà. Alors le Luxembourg, c'est une autre approche. Autant sur Malaga, on est une approche d'ouverture sur la zone hispanophone, voire Afrique du Nord, indéniablement. Nous ne sommes qu'à 15 kilomètres à vol d'oiseau du Maroc, mais pour des formations plutôt de niveau post-bac, pour reprendre cette expression, c'est-à-dire après une formation généraliste dans un lycée. Donc l'entrée, premier cycle universitaire. Sur le Luxembourg, c'est différent. C'est un environnement très professionnel, un écosystème très particulier, plutôt orienté sur les métiers du chiffre. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre implantation là-bas va se positionner plutôt sur un niveau master, voire dit post-graduette, c'est-à-dire avec des formations orientées sur la finance, sur le conseil, sur la gestion de patrimoine. – Alors, l'ESCA, on a parlé du campus de Budapest. Historiquement, c'est le campus d'Angers, là où il naît l'ESCA, ensuite le campus de Paris. Et puis, c'est aussi des très gros campus. J'ai pu visiter, évidemment, suite Bordeaux, qui est impressionnant par certains. Il y a Bordeaux, il y a Lyon, il y a Aix, il y a Strasbourg. Votre implantation nationale, elle est terminée. J'ai peut-être oublié un campus, d'ailleurs. – Oui, il reste Strasbourg. Non, Strasbourg, dans lequel nous sommes implantés récemment. Non, non, si on regarde bien une carte de France de nos implantations aujourd'hui, on se rend compte que, globalement, on a une bonne répartition géographique de nos sites. Et finalement, ce qui nous permet d'être la seule école de management française triplement accréditées actuellement, à pouvoir couvrir 90% du territoire à moins de 3 heures de transport en commun ou en voiture. – C'est combien d'étudiants, aujourd'hui, ESCA, toutes formations confondues ? – Alors, aujourd'hui, nous sommes à près de 7500 étudiants, principalement en formation initiale. Il faut le reconnaître, c'est à la fois l'ADN, mais aussi une forte spécificité de notre école, d'être principalement sur de la formation initiale. 7500, avec environ, sur ces 7500, on va dire que près des 3 quarts sont situés sur les 3 sites de Angers, Paris et Lyon. – Alors, j'ai l'impression historiquement, vous êtes une école post-bac très bien identifiée, notamment par le biais du concours Access, où vous avez aussi l'ESDES et l'IESAIG. Et puis, il y a, je crois, 2-3 ans, vous avez décidé de vous ouvrir plus à ce qu'on appelait les admissions parallèles, les AST, c'est-à-dire à des jeunes qui ont un profil déjà de Bac plus 2 ou Bac plus 3 et qui vous rejoindraient sur deux années complémentaires de cursus. Pourquoi ? – Alors, l'ESCA partageait cette spécificité, sans doute, avec une école comme HEC, d'avoir un très faible pourcentage d'étudiants issus d'admissions parallèles. C'était, je dirais, dans la culture d'ESCA, de recruter principalement sur du post-bac. Avec l'évolution de notre environnement concurrentiel, mais je dirais aussi pour tenir compte de nos objectifs stratégiques qui consistent quand même à faire en sorte que nous préparions une génération de personnes qui soient capables d'entreprendre ou de diriger des équipes dans un environnement qui est quand même complexe et en forte évolution, il nous fallait une diversité de profils. Alors, nous avions quelques ouvertures avec des élèves ingénieurs en double diplôme. Dorénavant, via les admissions parallèles, nous souhaitons ouvrir beaucoup plus largement nos cursus à des profils en humanité, en science, ou même dans le domaine juridique, afin de pouvoir proposer des profils multidisciplinaires à des entreprises à l'issue d'une formation en management. – Alors, quand on a une image post-bac aussi forte, ce n'est pas un peu difficile de passer justement à cette image de « je recrute des bacs plus 3 » ? – Alors, l'image post-bac est forte, certes, mais d'un autre côté, elle est très associée à nos implantations de Paris et d'Angers. En revanche, sur des implantations comme Lyon, Bordeaux, Aix ou Strasbourg, le fait que nous arrivions sur une offre diversifiée, avec également des admissions parallèles, est beaucoup moins marqué par cette histoire. Et ça sera encore plus vrai à l'international avec nos campus de Malaga et de Budapest qui vont recruter ou qui recrutent des étudiants en admissions parallèles. – Alors, l'alternance et l'apprentissage ont boosté de nombreuses grandes écoles de management avec les nombreuses aides que l'on a pu voir ces derniers temps, même s'elles ont tendance un petit peu à diminuer. Est-ce que ça a aussi boosté ? – Oui, alors, il est sans doute très probable que ce soutien de l'alternance favorise entre autres les cursus d'admission parallèles aussi. À l'ESCA, on a une approche quand même mesurée, c'est-à-dire, comme vous l'avez évoqué, il y a une forme d'érosion de la prise en charge, des niveaux de prise en charge par les pouvoirs publics. Et il ne faut pas exclure le fait que, du fait de nos finances publiques, à terme, ce soit encore plus compliqué. À l'ESCA, on a pris quand même une posture qui est celle de contenir, de contingenter nos effectifs en alternance, non pas pour ne pas donner cette opportunité à des étudiants, mais pour tenir compte de l'équilibre de notre modèle économique qui, je le rappelle, est associatif d'intérêt général, mais qui, pour autant, doit rester équilibré à la fin de l'année. Et si les niveaux de prise en charge baissent très sensiblement, évidemment, ça aura un impact sur les équilibres. – Alors, dans votre niveau de recrutement post-bac, un gros volume, admission parallèle à l'ESCA que vous souhaitez développer, qu'en est-il de ces formations de pointe, qu'on pourrait appeler les MSC, par exemple, ou bien les masters spécialisés ? Est-ce que c'est vraiment un domaine dans lequel l'ESCA souhaite être présent ? – Oui, tout à fait. Alors, d'une part, nous sommes présents, grâce à un positionnement historique sur la partie management du luxe, sur nos campus de Paris et de Shanghai, ce qui est assez cohérent quand on aborde ce sujet de l'industrie et du commerce du luxe. Nous développons des spécialisations dans le domaine des grandes transitions, c'est-à-dire que nous avons un depuis plusieurs années qui est en lien avec le sustainable management, le management durable. Nous en ouvrons certains aussi en lien avec l'intelligence artificielle et le traitement des données massives. Ils existaient depuis trois ans et là, nous les faisons évoluer dans leur forme. Et format très intéressant, nous avons lancé il y a de ça trois ans un Master of Science délivré 100% en ligne, et celui-ci a deux spécialisations, c'est un Master of Science généraliste, mais qui a deux spécialisations, l'une en management du luxe et l'autre en finance. Et c'est un programme qui est très prometteur, parce qu'il s'adresse à une population que nous n'adressions pas jusqu'à présent, qui est une population qui est très internationale, mais qui n'a pas forcément la possibilité de venir en France ou qui souhaite continuer à travailler dans son pays. Alors, vous êtes un observateur bien placé pour constater qu'il y a un développement presque anarchique, les formations post-bac de tous niveaux. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux familles, aux parents, aux jeunes qui veulent choisir une école de commerce post-bac ? Sur quels critères finalement on choisit ? Certains vont vous dire les classements, d'autres vont regarder les sorties de salaires. C'est quoi pour vous le bon critère pour choisir une grande école ? Alors, je pense que chaque direction d'école pourrait avoir sa propre réponse. Une chose est certaine, c'est que, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, quand on évoquait la différence ou des similitudes entre école post-bac et école post-prépa. Il y a un trait commun entre toutes celles qui essayent d'évoluer à haut niveau et qui essayent d'être très professionnalisantes, mais également d'avoir un projet qualitatif, ce sont les labels de reconnaissance nationale ou internationale. Au niveau national, ce sont les visas et grades octroyés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, grade de licence, grade de master, visa bac plus 3, visa bac plus 5, à l'international. – Plus que RNCP ? – J'allais y venir, j'allais y venir, mais attendez. Et donc, il y a également ces accréditations internationales qui sont AICSB pour l'Amérique du Nord, les labels de l'AFMD, dont les quiz le plus prestigieux de cette association pour l'Europe, et puis l'association des MBA en bas. Et ça, c'est pour la visibilité de la notoriété internationale, mais aussi le respect des normes qualitatives dans les meilleures pratiques internationales. Vous évoquez ensuite les titres RNCP, bien évidemment, les titres RNCP font partie de la dimension professionnalisante, et évidemment, ça peut constituer un élément rassurant concernant le côté professionnel de la formation. N'oublions pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, ces titres RNCP ne permettent pas complètement de faire des poursuites d'études. Parfois, ce n'est pas très compliqué en France, mais en revanche, à l'international, le titre RNCP est souvent insuffisant si on souhaite avoir une reconnaissance de son diplôme à l'international. Et on sait que de plus en plus de personnes travaillent dans des environnements très internationalisés, donc en termes d'évolution professionnelle, ça peut, dans certains cas, être plus problématique. Mais pour autant, ces titres RNCP sont très professionnalisants. – Georges Chagnois, lorsque j'ai dit, j'avais que DDG sur l'ambition de leurs écoles ou de leurs groupes, j'ai souvent, je souhaite être le 15e Européen, je souhaite être le 10e Français, je souhaite être dans le top 50 mondial. Quelles sont vos ambitions ? – Alors, l'une de nos ambitions, c'est du fait de nos implants, de nombreuses implantations européennes, c'est de figurer parmi les institutions qui soient distinctes en Europe. Alors évidemment, un de nos objectifs reste de figurer un jour ou l'autre, et j'espère le plus rapidement possible, dans le top 30 européen. Mais c'est quand même un projet très ambitieux, c'est-à-dire que cette ambition, elle a pour objectif aussi de mobiliser les équipes, de mobiliser notre réseau d'alumni, parce qu'une école, une grande école de management, c'est aussi un réseau de diplômés de qualité, de les mobiliser pour atteindre cet objectif ambitieux au niveau européen. Mais regardons les choses aussi de façon pragmatique, de donner ce référentiel géographique, d'être dans le top 10 français ou dans le top X européen, c'est aussi de fixer la zone dans laquelle on souhaite être reconnu en France ou en international. Par exemple, se fixer un objectif ambitieux en Europe, ce n'est pas uniquement pour l'Europe, c'est aussi pour que des institutions non-européennes se disent que lorsqu'on travaille avec l'ESCA, on travaille avec une institution qui est au meilleur niveau européen, et ainsi, dans le cadre d'un partenariat intercontinental, de pouvoir s'appuyer sur cette institution, l'ESCA en l'occurrence, qui aujourd'hui a neuf campus sur ce continent et qui est une porte d'entrée unique sur l'Europe. Jean Charouin, merci. Sous-titrage ST' 501